bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui un petit cours débutant puisque bon on m'a reproché de faire des cours un petit peu difficiles et qu'il n'y en avait pas pour les moins avancés donc c'est pas grave ça va faire une révision à tout le monde 1 d'accord donc aujourd'hui on va voir apprendre à repérer en fait les intervalles de la gamme patatonique et plus particulièrement la six voilà je sais pas pourquoi parce que la six ça le fait grave quand on joue sur la penta majeur en fait sur un accord septième qu'un accord c'est vrai que sur un accord majeur sept personnellement je préférerais jouer peut-être la pentatonique demi mineur je sais pas pourquoi sur un do majeur sept bon bref peu importe on s'en fout donc aujourd'hui donc la tablature est comme d'habitude avec toutes les tablatures plus de 150 pdf gratos avec toutes les vidéos hébergées sur le dans le zunino club dans le zunino club c'est juste un truc où vous rentrez votre email sur mon site vous recevez un lien pour créer votre compte gratuit et là vous avez accès à un maximum de goodies gratuit quoi donc c'est des pdf à gogo les vidéos hébergées de youtube sans pub voilà il n'y a pas de pub sur mon site et vous avez deux heures de formation gratuite des backing tracks à gogo enfin bon bref vous arrivez sur le site vous mettez les pantoufles ou les claquettes et vous bougez plus vous êtes bien quoi tu vois donc et dans la description vous avez mes recommandations lecture puisque le genre j'en rajoute à chaque fois quand je lis un livre qui est intéressant par exemple je suis en train de lire un livre vachement intéressant que je rajouterai sûrement dans la description ok donc sans plus attendre on est parti on se met le focus d'accord voilà focus et là on va faire un beau c'est pas do 7 13 j'allais dire si bémol d'accord donc do 7 13 c'est fondamental 7e mineur tierce majeur et 13e ou sixth donc déjà quand vous êtes en position ici en huitième case vous visualisez en fait déjà la très là en fait la six la troisième c'est la sixte à l'octave supérieur d'accord si vous préférez par rapport à do la sixte elle est là encore et la treizième elle est donc ici c'est la même note d'accord donc voilà ce bel accord vous pouvez mettre sur un blues vous pouvez faire des trucs funky avec ça et tout c'est vraiment le top donc là nous avons la gamme pentatonique et maintenant les gars il y a pas moyen maintenant il faut reconnaître les intervalles vous pouvez ça peut plus durer ceux qui ne connaissent pas leurs intervalles qui n'ont pas compris il y a pléthore de vidéos sur le sujet sur ma chaîne sur les chaînes de mes de mes confrères et tout partout vous en avez ça vous tapez sur google comment les quels sont les différents intervalles vous devez connaître ça c'est c'est les intervalles c'est l'alphabet de la musique quoi d'accord de la musique on va dire pour nous occidentale vous avez fait ce do 7 13 et donc votre gamme votre position de gamme pentatonique que tout le monde connaît en théorie et éviter les ça m'énerve de voir ça éviter les tutos de deux gars qui vous disent de faire ce doigté là avec le majeur et le petit doigt là si vous voyez un mec qui fait ça c'est que franchement le gars il n'a jamais fait un concert ou une impro avec cette gamme d'accord là quand on veut jouer la gamme ici vous ces notes là ça ce sont des notes qu'on va binder tu peux me dire ce que tu vous allez foutre avec ce doigté là ici ce n'est pas du tout fonctionnel nom de dieu d'accord donc j'en ai marre de ces doigts t'es à la con que les mecs vous montre l'appareil l'annulaire on met le on peut peut-être mettre le petit doigt mais si on met le petit doigt c'est que c'est qu'on va faire un chromatisme et pour faire fonctionnel surtout quand on fait du blues on va on va utiliser l'annulaire il ya des gars qui n'utilisent pas du tout le petit doigt d'accord d'accord donc nous on va binder ces notes là utiliser votre annulaire là soit annulaire soit majeur parce que si vous travaillez d'accord ce que je veux dire c'est que là vous allez si vous faites votre triade majeur de do majeur vous allez mettre le majeur ici si vous jouez votre position de et si vous alors tu peux me dire qu'est ce que tu vas foutre avec ce doigté d'accord ça marche pas donc utiliser votre même votre majeur ici je viens de me couper putain c'est incroyable d'accord donc des doigts et fonctionnel je le redis 50 fois c'est d'accord vous serez beaucoup plus puissant ce sera beaucoup plus stable pour la main droite soyez en tout cas conscients de ce que vous faites comme dirait jean claude soyez ou r c'est à dire que soit vous faites que des coups et fait pas n'importe quoi soit vous faites que découvert le bas soit vous faites bien un aller-retour propres d'accord donc voilà maintenant vous devez repérer vos intervalles la fondamentale il y en a trois vous connaissez tous cet accord là d'accord l'accord majeur de base en barré comme ça la fondamentale elle est là la fondamentale elle est là et la fondamentale elle est là d'accord il y en a trois et là vous faites un fondamental seconde majeur tierce majeur quinte juste et sixte majeur et après vous retournez la fondamentale déjà faites ça repérez bien ça croyez moi sur parole si vous faites ça ça peut pour certains je pense que ça peut être difficile parce que c'est 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 un mélange entre le digital et le cognitif d'accord mais au début ça va vous allez vraiment avoir du mal à ce que ça rentre et après ça se deviendra un automatisme et vous mais vous direz comment j'ai pas fait ça pourquoi je n'ai pas fait ça avant en fait j'ai perdu un max de temps comme tous les gars qui prennent des cours depuis dix ans avec des profs qui qui leur explique pas les choses je ne jette pas la pierre aux profs quand on ne ce qui peut convenir à dix personnes et ne pas convenir à un c'est celui qui est qui va se plaindre c'est le c'est celui qui va mettre le commentaire ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné il faut repérer ces intervalles fondamentale seconde majeur tierce majeur quinte juste vous connaissez votre accord de quinte comme ça quand vous travaillez vos triades vous savez repérer ça eh bien là il faut repérer les intervalles au fur et à mesure et la sixte elle est là et ce que je veux dire c'est que cette sixte c'est la note après les notes de la triade qui sont les plus importantes quoi d'accord on ne fera pas ça ça manque oui ça sonne pas terrible et ce plan là ok tout ça vous le connaissez d'accord partout en fait entraînez vous à faire ça vous repérez les dos partout par exemple si je fais les dons je pars de la fondamentale d'accord ou alors d'accord voilà ce que je veux dire c'est que bon là je suis parti un peu en live mais ce que je veux dire c'est que il faut que vous repériez ces trucs là c'est c'est sinon vous pourrez pas utiliser le vocabulaire c'est comme si vous appreniez une expression en français et que vous saviez pas la replacer dans un contexte de conversation quoi c'est comme si vous appreniez à dire je sais pas moi tiens aujourd'hui il pleut mais que tu saches pas le mettre dans quel contexte et que tu saches même pas ce que ça veut dire tu vois tu vois tu vois l'idée donc ce qui est important c'est repérer ces intervalles fondamentales sixes majeures fondamentales sixes majeures fondamentales sixes majeures Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vachement, vachement, vachement important Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vraiment Savoir vous servir des modes Savoir vous servir des arpèges, etc Quand vous apprendrez un morceau Ça ne sera plus juste un enchaînement de numéros sur une tablature Ça aura un sens Du coup, après, vous allez dire Mais attends, c'est sur quel accord ? Ah mais oui, d'accord, ok Mais c'est ça en fait Voilà, parce que Et là, c'est comme si je joue la gamme pentatonique Je joue exactement les mêmes notes que quand je joue la mineure pentatonique Ce sont les mêmes notes C'est pour ça qu'on dit que ces deux gammes sont relatives Elles contiennent les mêmes notes Seulement, elles n'ont pas du tout le même sens Selon la façon dont on les joue D'accord ? Vous avez capté que quand Ça n'a pas du tout le même Vous voyez, ça n'a pas du tout le même Pourtant, je joue exactement les mêmes notes C'est encore une fois, c'est une façon de faire C'est ce qui fait la différence entre la gamme pentamajeure et la gamme pentamineur Ok ? Donc c'est ultra important Vous avez ce bel accord Si jamais je vous donne un tips L'accord James Brown, la 13ème, elle est ici Quand vous faites D'accord ? De James Brown, la 13ème, elle est là Donc je vous laisse après développer Parce que si jamais je vous écris tout Et que vous ne cherchez pas Ça ne marchera pas en fait Je pourrais vous écrire L'équivalent du grand Robert Du grand Robert en tablature Si vous imprimez tout Et que vous ne l'imprimez pas dans votre tête C'est mort quoi D'accord ? Donc les amis Sur ces bonnes paroles Je vous laisse Et je vous dis à demain pour une autre vidéo Et je vous dis à demain pour une autre vidéo